C'est un paysage encombrant. Quand je suis en perdition, l'orange m'a bouée. Alors comme il y a beaucoup d'orange dans mes gravures, j'ai été souvent perdu. On ne souhaite pas connaître le secret. On respecte le secret. On se tait. On regarde. Roger De Wint, graveur. Pourrais-je parler au responsable ? C'est une gravure que j'affectionne particulièrement, de par l'ingénuité de la pose. Ça m'a beaucoup amusée. Et ça m'amuse toujours d'ailleurs. On s'aperçoit que la main qui grave n'est pas toujours grave. En gravure, je n'ai rien inventé du tout parce que je ne suis pas... Les problèmes techniques me désespèrent. J'ai... J'ai accaparé des... J'ai reçu des données qui me permettent de faire des images. C'est vraiment le seul domaine où je me suis complètement lâché en permanence. Je me suis toujours tout permis. Je n'ai jamais rien censuré. C'est un lieu de... Un lieu de miracle, de liberté. En fait, je n'ai pas du tout été formé pour être un homme libre. Plutôt un homme docile, d'engrand, un homme rangé. Il y a trois rois. Il y en a trois rois qui suivent une grosse étoile. Images d'Épinal à l'envers. Les trois soldats allemands de 14-18. Les trois rois dérisoires. Leurs canons et leurs dirigeables. Traités en ton passé. Verts et lits de vin. J'ai une formation d'artisan. Mon père était décorateur. Il faisait des travaux de... De peinture en bâtiment. Mais de luxe, enfin... Par exemple, mon père distribuait des cravates à ses ouvriers. Pour qu'ils aillent peindre, je lui ai des gens avec une cravate. Et j'ai fait de très beaux travaux avec lui. J'ai peint des espèces de... Des plafonds, des portes, des patines, des dorures à la feuille avec une cravate. Je ne suis pas celui que tu crois. Je n'ai pas peur de vivre ni de mourir. J'ai peur du mal. Moi, je n'ai peur de rien. Surtout pas de toi, dit l'enfant. Mais pourquoi tu pleures ? Où est passée l'enfant qui n'avait peur de rien ? Elle est partout. Dans les griffures. Les éclaboussures. Les déchirures. On sait qu'il y a un secret. Que les images cachent autant qu'elles montrent. On se souvient de ces morts, de ces drames, de ces angoisses, de ces cris et de ces grincements de dents. L'image dans le tapis, c'est aussi la petite fille ou le jeune garçon qu'on était tout un chacun. Incapable de venger le mal et de graver sa fureur. Un paysage encombrant. C'est une petite passerelle qui s'effondre. Et le personnage central n'a pas l'air fort ému. En fait, la passerelle a été construite pour s'effondrer. Donc tout est normal et logique. Puisque c'était prévu. Je crois que j'ai dû me toucher profondément. Me faire du bien quand je l'ai réalisé. On doute, car dans ses yeux, se lit moins de haine que de terreur. La pointe de Roger de Wint a gravé dans notre mémoire un microcosme sans concession, mais sans haine. Mieux encore, on imagine qu'à la composition plastique correspond une musique intime, un verre, une phrase. Comme à l'inverse, le poète se souvient d'une image réelle ou rêvée. Le désordre, pour moi, est une, sur le plan plastique, une passion. Mais le désordre, ça ne s'improvise pas. Ça se soigne, ça se met en place, ça se réfléchit. Parce que le désordre, pour le désordre, c'est comme un éjaculat précoce. Enfin, c'est pas... Il faut que le désordre arrive à terme, et alors là, il s'épanouit pleinement. C'est une saleté, l'acide. Je me dis toujours que c'est la dernière fois. Je me dis ça depuis 800 gravures. Il y a des papiers qui sont merveilleux, et qui sont de très fidèles compagnons, de bons compagnons, en ce sens où, parfois, ils récupèrent certaines erreurs que je peux faire à l'impression. Le papier, un compagnon, oui. Un compagnon qui me séduit. Ça pourrait être féminin. L'encre, c'est le plaisir de toucher de la couleur. C'est avoir les doigts dans l'encre. Encre avec les petits tampons de tarlatane, et puis prendre de l'encre avec son doigt et mettre une teinte quelque part dans un œil, sur une bouche, un coup de pouce sur une bouche, ou une plante. Le zinc, c'est le seul métal que je peux mordre directement avec de la scie et un pinceau. Donc, pour ça, il est obligatoire. Nous avons des rapports de bon voisinage. L'encre sucrée, j'aime bien quand elle sèche dans les 20 minutes, et de sauter quand elle doit sauter. Je serai un collègue de bureau qui ne me pose pas de problème. Enfin, qui ne devrait pas m'en poser. La presse, c'est un outil que j'aime beaucoup. La presse, c'est probablement l'engin que je connais le mieux dans tout le processus. Je sais comment elle tourne. Au bruit qu'elle fait, je peux déjà m'imaginer l'image qui va sortir. C'est une amie de longue date. Elle m'empresse. Bien que je n'aime pas, je n'aime pas particulièrement imprimer des gravures. C'est un peu fastidieux. J'y vais toujours avec des pieds de plomb. Et puis, dès que j'ai les doigts dans l'encre, je me sens mieux. Enfin, je me sens ailleurs. Je me sens dans un ailleurs qui... C'est un ailleurs qui est probablement mon fondement. Vous voyez ? C'est comme ça que je ressens mon rapport à la fois à l'encre et à la presse. En fait, je ne dissocie pas l'encre de la presse.